Cette séance, c'est une redécouverte. Le film projeté a été restauré. Le défilé d'Oyonna offre de nouveaux détails. On ne voyait pas les visages, il y avait des rayures, il y avait des poussières, parce que l'usure du temps avait fait son oeuvre. Tout le film a été restauré à la palette graphique. C'est une restauration image par image. Par exemple, on voit ici que l'on a gardé les trous de perforation de la bobine. On est vraiment sur une image d'archive. Et à l'intérieur de ces trous de perforation, on a du détail qui apparaît. On a des personnages qui apparaissent, mais qui n'apparaissaient pas autrefois, puisque le film était coupé à cet endroit-là. Des plaques d'immatriculation presque lisibles. De la fumée qui se dégage. L'histoire prend du relief. Il y a ceux qui défilent et puis ces femmes, ces hommes, qui hésitent, puis prennent part au défi, au péril de leur vie. Ils ne savent pas qui ils sont, ces jeunes. Est-ce que c'est des militiaires ? Est-ce que c'est... Voilà, il y a un drapeau français, il y a de la musique. Et c'est après, progressivement, quand ils voient les mitraillettes, quand ils voient essayer, voilà, c'est acquis, c'est à la résistance. Et c'est à ce moment-là qu'ils se mettent à applaudir. Ce défilé, dans une France occupée, était un acte de bravoure, orchestré par Henri Petit, dit roman. Il avait le sens de l'événement. Il voulait marquer, prouver que le maquis existait et attendait de l'aide en retour. Le film, à un moment donné, va être envoyé, que ce soit à Londres ou que ce soit à Alger, de manière à ce qu'il y ait des armes, des moyens aussi financiers, des moyens pour la vie quotidienne, de manière à pouvoir poursuivre la lutte. Et Londres accepta dans la foulée d'envoyer tout ce qu'il fallait. Winston Churchill s'avouant étonné par tant de courage. Le musée de la résistance de l'un garde la mémoire de cette épopée. Et notamment, le visage de Raymond, le porte-drapeau. Il a souvent parlé du défilé à sa fille. Et la question qui se posait quelquefois, est-ce qu'on n'était pas inconscient ? Parce que faire ça, aller à la barbe des Allemands, la veille, ils avaient chouravé des vêtements, ils avaient chouravé de l'armement. C'était... Fallait le faire, quoi. Je pense qu'il fallait être inconscient, quelque part. Raymond se souvenait d'une scène en particulier. Quand mon père est arrivé dans Yona, il y avait une jeune femme qui venait de se marier. Elle lui a donné ses gants, parce qu'un porte-drapeau, ça met des gants blancs. C'est juste une jeune femme qui lui avait donné ses gants, ce qui faisait que ça ressort à quelque part. On voit le porte-drapeau avec des gants blancs. Ça ressort. C'était un 11 novembre, le 11 novembre 1943.